Bien voilà aujourd'hui on va préparer une sauce blanche pour ça qu'est ce qu'il nous faut pas grand chose d'abord du lait de la farine elle est ici voilà de la farine du beurre et de la noix muscade moi j'ai de la noix de muscade comme ça c'est très bien on a besoin d'un couteau pour couper le beurre c'est plus facile et d'un fouet non pas pour fouetter mais pour mélanger on y va pour quatre personnes on prend un petit bloc de beurre il est là qu'on met à fondre alors on a un feu assez puissant mais pas trop non plus hein voyez moi je me suis assuré 7 8 alors on fait fondre entièrement vous pouvez mélanger pour éviter que ça noircisse un peu trop alors il faut que le beurre soit entièrement fondu voilà vous voyez il est entièrement fondu bien maintenant on rajoute la farine et la farine on la mélange avec le beurre on tourne tout le temps à partir de là on ne s'arrête plus de tourner alors comment je sais que j'ai assez de farine et ben c'est simple ça ne doit plus briller ça doit être mat et ça doit se détacher voyez voilà à partir de là on sait qu'on a assez de farine on baisse un petit peu et on rajoute le lait alors là honnêtement moi je fais c'est petit à petit et on remue pareil que tout à l'heure quand est ce que je sais qu'on a assez remué c'est simple quand il n'y a plus de liquide et on en rajoute en petite quantité ça je vous précise ne rajoutez pas en grosse quantité vous allez faire des grumeaux au bout d'un moment ça va finir par faire une pâte et cette pâte on va la délayer mais pour l'instant je vous ferai voir la pâte en question voilà pour l'instant ça fait toujours un peu voyez ça ça tient vraiment ne vous inquiétez pas si vous avez des grumeaux qui se forment un petit peu on continue à tourner surtout surtout ne délayer pas plus voilà alors là vous avez à peu près la consistance d'une purée une pâte et on continue à délayer cette pâte à partir de là si vous rajoutez le lait petit à petit sans se presser je vous garantis aucun grumeau on incorpore le lait dans la pâte on n'essaie pas de mélanger sauvagement vous voyez elle est un peu épaisse c'est ce qui se passe quand on essaye de faire un peu trop vite on baisse et à ça on lui rajoute un peu de muscade et on remélange une dernière fois on n'oublie pas on sale on poire on poire moi j'utilise le poivre du moulin et du poivre que j'ai acheté en asie vous pouvez utiliser n'importe quel poivre celui qui vous plaît n'essayez pas de croire que je vous ai dit qu'il fallait aller en asie pour avoir du poivre vous voyez aucun grumeau c'est parfait et à partir de là on peut éteindre vous avez fini merci à bientôt ciao 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 ciao